On a décidé de développer du bio et du local, mais en s'appuyant sur des petits collectifs d'entrepreneurs et tout ça avec une organisation démocratique, donc à l'opposé de la grande distribution. C'est une structure de mutualisation aussi qui permet à plein de petites épiceries, de petits acteurs locaux de vivre. Donc ça, c'est concrètement un appui important aussi qui permet au projet de se développer. Ce qui est génial dans le Grab, c'est cette synergie entre les activités, puisque du coup, il y a vraiment un intérêt de se regrouper pour avoir aussi accès à des produits, des fournisseurs, des prix plus intéressants. Il y a une fonction logistique interne aussi. Et puis il y a une vraie vie démocratique, puisque c'est organisé en coopérative. Il y a régulièrement des séminaires où les salariés et tous les associés du Grab peuvent participer aux décisions. Il y a un conseil d'administration qui fonctionne bien. Il y a une direction générale qui est collective, collégiale, de trois personnes. Voilà, donc il y a quand même pas mal de choses intéressantes. À partir d'une petite épicerie à Lyon, assez innovante dans son fonctionnement, ça s'est développé avec une petite équipe au départ. Et maintenant, il y a donc 120 salariés. Il y a une quarantaine d'activités, donc sur Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis il y a l'idée d'essaimer. Donc récemment, là, on a répondu à l'appel à projet French Impact pour pouvoir avoir des moyens d'essaimer un petit peu ça en France. Ça satisfait cette idée toujours de faire en sorte que l'économie appartienne à ceux qui la font, quoi, que ce soit vraiment et qu'on puisse vraiment en plus développer des produits de qualité et d'avoir une super diversité aussi en termes de créativité. Puisque dans le Grappe, il y a aussi des transformateurs, il y a du chocolatier. Il y a des gens qui travaillent avec des viticulteurs. On a une très belle palette de produits. C'est extraordinaire. C'est vraiment très nourrissant. Ça amène beaucoup de joie, d'envie, surtout de confiance dans l'humain, dans ses capacités. Et du coup, c'est ça aussi qui me motive à accompagner des collectifs maintenant un peu partout en France et ailleurs. Et oui, beaucoup de satisfaction de tout ça. Moi, je suis attiré par tout ce qui apporte des nouvelles réponses, tout ce qui est l'ordre du changement, de l'innovation. Je ne peux pas me satisfaire de situations qui sont soit désespérantes, soit pas satisfaisantes. Et du coup, c'est ça qui me motive profondément. Et aussi, cette idée toujours de transmission, une confiance absolue dans l'être humain, dans ses capacités d'évoluer, de changer, d'apprendre des autres et de pouvoir créer et co-créer des choses intéressantes. Ma réalisation passe par la transmission, c'est-à-dire que par rapport à mon parcours de vie, au sens que je mets à tout ça, c'est vraiment le besoin de communiquer, de transmettre ce que je peux apprendre et de trouver les façons de le faire. Et du coup, en étant aussi dans la posture de facilitation, facilitation d'apprentissage. Ce qui nous heurde, c'est de voir, et encore plus actuellement, que les acteurs capitalistes, du coup, se mettent vraiment sur le bio, qu'il y a un risque que la bio soit dénaturée, qu'elle perde le sens qu'elle avait vraiment au départ, c'est-à-dire pas seulement la qualité du produit, mais aussi la démarche de production, les circuits économiques, les circuits courts. Donc voilà, c'est souvent que des pionniers et l'innovation sociale développe des choses et qu'elle soit reprise et dénaturée. Donc là, il y a vraiment un gros enjeu. Et du coup, ce type de structure, elle est appelée à se développer et à permettre vraiment de conserver ses valeurs initiales. Souvent, quand on entreprend, on a de très bonnes idées, on a beaucoup d'énergie, mais on manque de connaissances sur le domaine administratif, la gestion, etc. Et du coup, on est quand même dans une société assez normalisante, qui a besoin d'avoir des repères comme ceci. Il y a un discours sur l'économie d'experts. En disant, oui, mais bon, c'est compliqué, il y a des choses que simples citoyens ne pourraient pas faire, etc. Il y a les experts comptables qui encadrent les entreprises, etc. Donc l'idée, c'est de dire, en fait, on peut comprendre les choses. Il faut juste qu'il y ait des temps d'explications, d'informations, de formations. Mais les citoyens aussi peuvent entreprendre. Ce n'est pas réservé à une élite commerciale ou d'école de commerce. Le GRAP, ça permet à des activités alimentaires de bénéficier de moyens qui touchent soit à l'informatique, puisque le GRAP a développé à partir de logiciels libres une plateforme de gestion. Concrètement, ça permet, si tu as une caisse, tu peux faire tes encaissements, etc. Tout est prévu, paramétré, avec des informaticiens au sein du GRAP qui bossent là-dessus. Il y a ensuite toute la partie accompagnement de projets. Donc faire en sorte que les activités puissent se créer, les business plans, etc. Tout ce côté-là. Il y a tout le volet comptable, paye, administratif, social, etc. qui est géré par le GRAP. Le GRAP a loué un étage d'immeuble à la Croix-Rousse qui est organisé en GIE. Et donc à l'intérieur de ce local, il y a une dizaine de personnes qui travaillent sur toutes les fonctions mutualisées. Et puis après, il y a aussi la logistique commune. Il y a des liens qui se sont faits avec le magasin bio de Dix. Il y a aussi la Scoplé Volonté, qui est une coopérative d'agriculteurs, de paysans dans la Drôme, qui alimente de plus en plus le GRAP maintenant. Il y a une des activités qui est en lien avec des agriculteurs bio d'Italie. Il y a des produits qui arrivent et qui sont livrés directement à des familles sur la Haute-Savoie. Et là, actuellement, on travaille sur le lien avec des coopératives tunisiennes pour pouvoir créer aussi des circuits courts entre les coopératives tunisiennes et les coopératives lyonnaises. Un producteur, par exemple, embauche, qui livre croque-bauge, du coup, si ce produit manque dans d'autres épiceries, il peut tout à fait et très facilement être livré dans d'autres épiceries. Donc, il y a une interconnexion qui se passe. Parce que souvent, le problème du circuit court, c'est la question de la livraison, du repérage des produits, etc., de faciliter la vie des producteurs parce qu'ils n'ont pas tout leur temps à passer sur les routes et à vendre leurs produits. Donc, on crée de l'interconnexion entre tout ça, de l'intelligence collective qui permet d'aller plus loin et d'avancer sur ces questions. La démarche a été ça, c'était de dire progressivement, est-ce qu'on ne peut pas imaginer plutôt des structures où plutôt que tout le monde fait tout et que du coup, ça pose des questions aussi autour du fonctionnement collectif, de redevabilité, etc., de créer plutôt des systèmes mutualisés où tu as des groupes ou des personnes qui sont autonomes, mais en même temps, elles mettent en commun ce qu'elles ont envie de mettre en commun et qui les aident à avancer. Et du coup, c'est à partir de là qu'on a conçu avec d'autres, avec des grenoblois, après des gens un peu partout en France, parce que l'innovation, elle naît souvent en même temps dans plein d'endroits et du coup, il faut arriver à se coordonner. C'est là qu'on, progressivement, on a mis en place ces coopératives d'activité et d'emploi, qui après, il y en a 120 en France maintenant, donc il y a des formes très différentes. Et du coup, ça permet quand même à des milliers d'entrepreneurs de découvrir la dimension collective et puis de ne pas être seul pour entreprendre. Donc, ça passe à la fois par des questions très basiques de comptabilité, d'administratif, etc., mais après, des questions beaucoup plus liées à la synergie, à la coopération. Du coup, ce que je fais là, si je le mets avec un autre, peut-être que ça peut me créer une autre activité. Donc, voilà, c'est du développement économique, mais participatif, quoi. C'est vraiment d'avoir une approche filière. C'est ce qu'on a eu au GRAP, et du coup, il y a toute une équipe qui s'est développée à partir de l'épicerie de Trois-Petits-Pois à Lyon. Donc, de dire, voilà, on est... De toute façon, la bio, c'est les producteurs, les distributeurs, les transformateurs, les consommateurs, tous ces gens-là, ils doivent s'organiser en transparence et travailler ensemble. Et du coup, mais en conservant l'idée d'avoir des petits magasins, comme ici Croquebauche, ou d'autres petites épiceries rurales, ou même des grands magasins en ville, etc., mais comment on peut mieux s'organiser collectivement ? J'accompagne aussi en ce moment la filière bio des Hautes-Pyrénées. Ils sont aussi là-dessus. Ils se disent, maintenant, il faut vraiment qu'on arrive à vraiment se regrouper et à voir ce qu'on pourrait développer ensemble, quoi. Le droit à l'entreprendre, c'est un droit citoyen. On peut se sentir inférieur si on n'a pas fait d'études économiques ou de gestion, etc. De comprendre que le droit à l'entreprendre, c'est un droit citoyen. On a le droit de créer des entités économiques qui nous conviennent, qui vont correspondre aux besoins des populations. On a le droit peut-être de se planter parfois, ça existe, mais bon... Et du coup, aussi, savoir s'entourer de ressources et essayer de comprendre, voilà, de se répartir les tâches par rapport à ça et d'avancer. Je dirais, c'est de vraiment toujours cultiver son chemin de vie personnel. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai à faire dans les histoires collectives ? Qu'est-ce que je cherche vraiment ? Parce qu'à la base, si on se projette dans des projets comme ça, c'est pour une réalisation personnelle aussi. Parce qu'il y a trop de collectifs qui s'épuisent parce que les membres ne sont pas assez clairs sur leurs propres besoins et sur la vision qu'ils ont de leur parcours. Donc ça, c'est vraiment important. C'est un travail d'introspection, qui peut avoir aussi des dimensions spirituelles parfois, et ça, ça me semble vraiment important. C'est surtout une équipe qui s'est vraiment mouillée, quoi. Une équipe... Il y a beaucoup de personnes comme ça qu'il faudrait citer, sans doute une dizaine de personnes, qui ont mouillé la chemise, quoi, pour que ça existe. Donc la première étape, ça a été vraiment difficile. Ça a demandé énormément d'investissements humains et ça a permis de regrouper les premières épiceries. Ensuite, il y a eu des réussites, comme la Houle-Doulin, qui était un premier supermarché bio sur Lyon, avec une fonction aussi traiteur, etc. Il y a eu ensuite la sauvegarde de Prairial. Prairial, c'est l'une des premières coopératives de consommateurs bio à Lyon, qui a été repris par le Grappe, en scope. Tout récemment, ça a été la Halle-la-Martinière. Donc toujours à Lyon, un ancien marché qui a été transformé. C'est la ville de Lyon qui a du coup sollicité le Grappe après plusieurs épisodes. Bon voilà, ça a vraiment pris de l'ampleur. L'idée de l'essai-mâche du Grappe, c'est de vraiment partir d'équipes locales. Donc on n'est pas sur l'idée de grossir le Grappe. La règle, c'est 150 kilomètres, c'est-à-dire qu'on reste dans un système de proximité qui facilite aussi la vie démocratique. Pour autant, le Grappe est prêt à mutualiser avec d'autres collectifs qui ont cette envie. Et voir peut-être d'imaginer ce système dans d'autres secteurs économiques. Ça peut être la santé, ça peut être la petite enfance, ça peut être la communication. Enfin, il y a plein plein de secteurs où on pourrait organiser ces filières opératives. Sous-titrage ST' 501